Voici l'histoire d'Alejandro, sa mère lui a tout donné, mais elle rêvait régulièrement d'Alejandro, quittant le monde protecteur qu'elle avait créé pour affronter les dangers dont elle s'était déforcée de le préserver. Lo siento, senora Fuentes, pero l'immigration decidió no considerar l'application. Euh, Alejandro Martinez ? Oui, bonjour, c'est moi. Monsieur Khalil vous attend. Merci. Bon, d'accord, vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous avez un mois pour trouver quelqu'un qui garantisse votre visa. Dans le cas contraire, vous devrez quitter les États-Unis. Je travaille en autonome pour quelqu'un. Je suis en retard, je sais que je suis en retard, je suis vraiment en retard. Eh ben, quel menu ? Qu'est-ce qu'il se passe avec les noix ? Des noix, des noix, des noix. On dirait un resto pour écureuils. Les noix se marient très bien avec la salade. Est-ce que j'ai l'air d'avoir besoin d'un cours de cuisine raffinée ? Vous croyez qu'elle peut vous parrainer ? Eh bien, on verra. On verra. C'est ça ton rêve ? Fabriquer des jouets ? Ouais. Aide-moi avec cette exposition et je te parrainerai. Pour l'instant, vous ne pouvez pas gagner d'argent. Il doit trouver un parrain et payer des frais pour gagner de l'argent. Dans ce labyrinthe, il est impossible de s'y retrouver. Enfin bref, ça craint vraiment pour toi. J'ai du mal à maintenir à flore. Ta patronne est un monstre. Je dois être payé de ses leaders. C'est un vrai cauchemar. Non, aucune de ses options. Un humain, un être. Elisabeth, laissez-moi parler. Je me demande si tu es prêt pour ce travail. Pourquoi vous rendez chaque chose aussi difficile ? Ils ne savent pas ce que c'est que de vouloir vraiment quelque chose. D'être en mission. De se lancer vers l'inconnue. Ça paraît courageux. C'est tout simple, Alerangro. C'est tout. Tout est possible. Ah, le Salvador. Les Poupoussas. Oui. Et c'est Non qu'ils ont tué dans les années 80. Exact. Donc... Sous-titrage Société Radio-Canada